Triste accident pendant le temps des fêtes, alors qu'un motonegiste dans la trentaine a perdu la vie en pratiquant justement la motoneige dans des sentiers non balisés malheureusement. Ça nous a rappelé à quel point la pratique de la motoneige est un sport dangereux. Il faut être conscient de beaucoup de règles de sécurité. Il faut comprendre aussi que les machines sont de plus en plus puissantes. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui M. Jean-Yves Leblanc du club de motoneige Les bons copains de Gaspé, qui va nous parler un peu du contexte entourant la pratique de ce sport, ainsi que des règles de sécurité qui s'y rapportent. Bonjour M. Leblanc. Bonjour. Bienvenue parmi nous. En ce début d'année où nous sommes encore une fois gâtés en termes de neige, c'est extrêmement tentant pour tous les motoneigistes d'aller faire un tour. Quand on parle de la vitesse de ces engins, vous me dites qu'il y a différents types de catégories, mais on peut penser à quelle vitesse? Bon, c'est des machines qui peuvent atteindre des vitesses de 150 km. On parle un peu comme une voiture. Bon, on sait que les limites, c'est 70 et 10, mais la machine est faite pour aller beaucoup, beaucoup plus vite. OK. C'est ce qui fait que c'est tentant de l'essayer. Puis là, j'imagine que, en tout cas, on spécule un peu, mais j'imagine que selon les groupes d'âge, on voit que les machines, il va y avoir différents types d'individus qui vont avoir différents types de machines. Oui, il y a des gens qui ne font que du sentier malaisé, donc du tourisme. Qui se promènent comme en Cadillac, qui vont avoir des machines plus... Oui, exactement. Par contre, au côté puissance, ça dépend de l'individu, mais beaucoup, la plupart, aiment la puissance, même en piste. Pas nécessairement pour aller plus vite, mais un décollage plus rapide, un peu comme la voiture sport. D'accord, voiture sport ou une moto, finalement. Une moto de route, exactement. D'accord, donc on parle de... Puis, est-ce que vous avez remarqué, au fil des dernières années, est-ce que la moyenne d'âge est plus jeune, plus âgée? Je dirais que... Est-ce que les boomers se mettent ou... Je ne sais pas, non, pas seulement. Moi, je dirais que, oui, les anciens motoneuses continuent, ou reviennent, mais il y a une augmentation marquée depuis environ 5 ans des jeunes. Des jeunes, je parle de 40 ans et moins, qui... c'est un peu dû au type de machine qui a été développée, qui était probablement un besoin aussi. Des machines hors-piste, des machines de... pour faire du sport extrême, là, on va vous le dire. Et ça, ça a amené une clientèle, ça a développé la clientèle, la relève. C'est bon, c'est bon. D'accord, donc c'est une bonne chose. C'est positif. La seule chose, par contre, c'est que cette relève est pour l'instant peut-être un peu, comment dirais-je, un peu plus dangereuse dans le type de pratique. Par contre, quand on regarde les accidents, ce n'est pas nécessairement là qu'on les voit. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus entre le hors-piste extrême ou le hors-piste éloigné et le sentier balisé ou la ville ou la rue. OK? Tout près des habitations, une sortie rapide, on revient, on n'est pas allé pour longtemps et là, il arrive un accident. Mais les gens qui font le hors-piste que j'appelle extrême, ils brisent des machines, mais pas beaucoup. En tout cas, on n'entend pas parler de beaucoup d'accidents graves, jusqu'à maintenant en tout cas. Oui, c'est ça. Ils ont plus tendance à faire exploser leur moteur qu'autre chose. Voilà. Ils sont en forme, ils connaissent leurs machines et ça, c'est important. C'est ça. Parce que parfois, on entend au loin, dans les montagnes, ce bruit strident d'un moteur qui t'aveille de rendre l'âme. Et puis malgré tout, il continue. D'ailleurs, pour en revenir à la question, au niveau de la différence hors-piste versus en piste, là, malheureusement, l'accident qui est survenu pendant le temps des fêtes, ça a eu lieu hors-piste. Donc, c'est quoi la différence, finalement? Qu'est-ce que vous faites, justement, pour que les pistes soient considérées comme des pistes? D'abord, c'est ça. Au Québec, il y a trois types de pistes. Et ça, c'est des pistes qui sont entretenues par chacun des clubs, qui font partie de la Fédération des clubs de motonnage du Québec. Et ça permet de relier tout le Québec. On parle de 33 000 kilomètres de centimes. Ah oui, exactement. C'est beaucoup. 33 000, ça veut dire, c'est pratiquement, il y a autant de centimes de motonnage qu'il y a de routes au Québec. C'est ça. En termes de distance. Et il y a trois types, comme je disais, de sentiers. Il y a le Trans-Québec. Alors, les conditions pour être classées, c'est de réunir trois régions administratives et plus. Bon, le plus bel exemple qu'on a dans la région, c'est le Tour de la Gaspésie sur la Fédérée 5, que tous les motonnagistes connaissent. Sur la Côte-Nord, c'est la Troie. Alors, on peut les comparer à la 132 au sud et la 138 sur le nord. Au niveau de la 5, on part de l'Ontario et on vient faire le Tour de la Gaspésie, on s'en retourne. Donc, ça, c'est une piste, un sentier. Ça prend combien de temps pour faire le Tour de cette piste-là? J'ai aucune idée. Est-ce qu'il y en a qui font le Tour de la Gaspésie? Il y a des Ontariens, des fois qui nous arrivent à Gaspésie, ça arrive régulièrement. Souvent, ils viennent en remorque jusqu'à Rivière-du-Loup ou Matane, mais il y en a qui font le trajet, 5000 kilomètres. Puis là, il y a moyen de faire les étapes au fur et à mesure. Absolument. D'ailleurs, il y en a qui ont traversé le Canada déjà. Alors, tout ça se relit, oui. D'accord. Puis ça, donc, les informations concernant ces pistes-là, ça se retrouve où? C'est la Fédération des clubs de motoneige. On peut retrouver ça sur leur site internet, j'imagine? Oui, oui, oui. En EFCMQ, vous avez là les cartes de sentier, vous avez les conditions, de l'information sur chacun des clubs. Alors, sur ça, c'est intéressant. Pour revenir au sentier, il y a deux autres types de sentiers. Il y a le régional. Le régional, lui, il unit ou il rejoint deux municipalités ou MRC. En Gaspésie, on en a deux principalement. C'est la 597 qui passe par Murdochville et qui atteint Grande-Rivière-Chandler. On a la 599 qui part de Capcha, Saint-Paulin et qui se rend à New Richmond. Ça, on appelle ça des régionales. C'est des pistes reconnues par la Fédération et subventionnées. On a aussi les... Et qui sont entretenus, donc. Qui sont entretenus. On a aussi le sentier local. Lui, pour être sentier local, c'est surtout pour avoir accès aux services. Bon, le plus bel exemple, c'est ici à Gaspésie. On en a un qui rejoint justement le cégep ici. D'accord. Qui passe ça en arrière du cégep, je crois. En arrière du sanatorium. On l'appelle d'ailleurs le sentier du sanatorium. Il y a 11 kilomètres. Il est reconnu, subventionné. Et bon, ça, c'est un sentier local. On en a quelques-uns du côté nord pour rejoindre les villages. Et on en a un principal, c'est entre la 5, la fédérée, pour aller rejoindre la 597. Donc, elles font le lien entre les deux. Donc, quelqu'un qui part de Murdochville ou de Chandler qui vient à Gaspésie peut passer par là et arriver à la rivière Saint-Jean. D'accord. Puis, l'entretien de ces pistes-là, ça se fait sur une base... Est-ce qu'il y a des gens qui roulent, qui travaillent là-dessus avec des surfaceuses sur une base? Oui, c'est opéré par des bénévoles. La plupart des clubs, dès qu'il y a une détérioration du sentier ou une tempête, on part avec les machines. Et puis, à ce moment-là, on réouvre le sentier? On réouvre, comme par exemple, samedi, chaque machine a fait environ 13 heures de filet pour faire la fédérée, la 5. Ça, c'est financé par les clubs de motonnage? Par les clubs, oui. D'accord. Puis, ça, le financement vient avec les abonnements en tant que tel? Avec les abonnements, exactement. Pour nous, c'est à peu près la seule source de financement. OK. Après la pause, nous vous revenons avec M. Jean-Yves Leblanc du club de motonnage Les bons copains de Gaspés, qui nous parlera des règles de sécurité à observer pour la bonne pratique du sport qu'est la motonnage. Sous-titrage ST' 501